... ... Il est temps d'évoquer maintenant les rencontres cinématographiques de Salon Provence avec vous, Michel Fresse. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette 21e édition ? Alors, pour cette 21e édition, nous avons fait le choix d'un coup de cœur pour le cinéma belge. Oui, c'est-à-dire, vous allez présenter combien de films ? Nous aurons 3 films belges et une soirée belge. 3 films belges. Pourquoi le cinéma belge ? Parce que c'est un cinéma audacieux, original et très divers. Et les 3 films caractérisent bien ce cinéma-là. Est-ce que vous pouvez nous donner les titres de ces 3 films ? Oui. Alors, nous avons d'abord Lost Personaria, qui est un film peu connu, un petit bijou de film que nous avons découvert à Cannes en 2009. Et nous aurons le plaisir de recevoir sa réalisatrice, Caroline Strub. C'est un film très personnel. Ensuite, nous avons le film Illégal, qui est un film de société, un film bouleversant avec Anne Cossin. C'est vraiment un film magnifique que les gens n'oublieront pas. Et le 3ème, il fallait bien un peu d'humour pour la Belgique. Donc nous avons le film L'iceberg. C'est un film avec un humour complètement déjanté. Avec Bonoblevorde ? Non, mais les réalisateurs avaient déjà fait un autre film qui s'appelle Roomba, que peut-être d'autres ont vu. Et vraiment, c'est un film super. Ces 3 films seront projetés tous les 3 le 1er avril ? C'est pas un poisson, ça. C'est pas un poisson. Malgré l'humour belge. Avec frites, bières, bien entendu. Et puis, pour chaque film, nous avons d'autres projections, puisque chaque film de notre sélection est projeté 3 fois. Alors on va peut-être regarder la bande-annonce de ce film dont vous venez de nous parler, Illégal. Donc c'est le réalisateur Olivier Massé de Passe qui en est à l'origine. Regardez. Je peux avoir vos papiers, s'il vous plaît. Mickey ! Laisse-le ! Date de naissance et pays d'origine, s'il vous plaît. Bon, je suppose que le nom sur votre carte habituelle, ça moque je sais pas quoi. C'était un faux. J'espère que vous n'avez pas de famille qui vous attend dehors. Parce que je vous le rappelle, on va réussir jusqu'à deux ans de prison. Non, non, Van ! Van, dis-moi ce qu'il y a chuchat. Van, dis-moi ce qu'il y a chuchat. Il est un peu chaiou. Van ! Van ! On sait que vous venez de l'Est, que vous êtes probablement un fils. On est déjà en train de vous rechercher d'un fichier. Ils vont t'expulser. Je ne sais pas. Moi, je suis avocat. Dans le cas précis. Il n'y a aucune chance. Il y a toujours une chance. Faites votre boulot ! Ils vont pas t'expulser. Ils vont juste essayer. Comme vous le savez, les nouvelles sont pas très bonnes. Van, y a des bières au dessin de l'eau bleue. Non, 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 non. C'est beaucoup pour les adultes. Tout le monde pourra aller voir ça. Pour finir avec les chiffres, combien de pays seront représentés ? 23 pays. Il y a également deux films argentins qui sont à l'honneur. Exactement. Nous avons aussi fait un zoom sur le cinéma argentin. Parce que nous trouvons qu'en ce moment, le cinéma sud-américain est vraiment très riche. On aurait pu choisir un autre pays. On a fait le choix de l'Argentine avec deux films. Le Dernier été de la Boïta, qui est un film plutôt sur l'adolescence. Et qui est destiné à un public un petit peu plus jeune. Et le deuxième, c'est Puzz. C'est un film intimiste sur un destin de femme. Un très beau film, très original. Tous ces films ont été très peu vus par le public. C'est un grand dommage. C'est l'occasion de les découvrir. Deux films musicaux également vont être projetés ? Oui, la musique est à l'honneur. Nous avons Sound of Noise, qui est un film suédois. Là aussi, il y a une forme d'humour un peu déjantée. C'est un thriller sur fond musical. Et le deuxième, c'est Benda Bilili, qui est plus connu. Qui a fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs. Et nous avons l'honneur d'avoir Florent de Latulé. Florent de Latulé a fait un tournage sur un groupe de musiciens congolais pendant cinq ans. Et c'est une expérience très intéressante qu'il viendra nous raconter. On pourra également profiter des rencontres avec cinq réalisateurs. Vous pouvez nous redonner les noms ? Voilà. Alors, les noms. Il y aura Nathan Miller, qui est le fils de Claude Miller, qui a fait un film co-réalisé avec son père, Je suis heureux que ma mère soit vivante. Ensuite, il y a Caroline Stroup dont j'ai déjà parlé. Il y a Florent de Latulé. Il y aura également, et c'est un peu mon coup de coeur, Marianna Otero, qui est une réalisatrice française, pour deux films très personnels. Histoire d'un secret entre nos mains. Deux films de femmes que je recommande particulièrement. Entre nos mains, je l'ai vu, c'est fantastique. C'est fantastique, voilà. Histoire d'un secret, c'est un film très personnel sur la mort de sa maman. Elle l'a fait avec sa soeur Isabelle Otero, qui est connue également. Le 2 avril, dans l'après-midi, un chasseur de son fera découvrir son métier. C'est assez insolite. Oui, un chasseur de son qui est de la région d'ailleurs. Il est de Fort Calquier, Pierre Martins. Il a une sonothèque. Il collectionne les sons qu'il vend à des réalisateurs très connus. Et donc, il viendra parler autour du film Rouge comme le ciel, qui est un film sur un enfant non voyant qui est devenu lui-même ingénieur du son. Donc, c'était un rapport avec le film. Et il animera un atelier en parlant de son métier aux jeunes. Alors, il y a également une après-midi de court-métrage. Des prix, effectivement, qui seront aussi décernés à la fin de cette semaine de projection. Et puis, il y a une exposition photo qui est intitulée « De but en blanc » avec donc des vedettes du cinéma qui ont posé. Voilà, exactement. Chaque année, nous essayons d'organiser quelques événements dans la ville. On a aussi un concours de vitrine avec les commerçants de Salon de Provence. Et nous avons ce jeune photographe, Maria Andréani, qui présentera des portraits. Merci beaucoup, Michel Fresse, d'être passée nous voir. Merci à vous. Et rendez-vous pour la soirée Moules Frites ! Et oui, bien sûr ! Laurent et Laurence, et puis Eric, et encore merci à vous. Merci à vous.